L'objectif de cette capsule de formation est de vous initier aux fonctionnalités du module « Notes d'évaluation » dans l'ÉA. « Notes d'évaluation » permet aux professeurs de gérer les résultats scolaires, de les publier confidentiellement aux étudiants et, à la fin de la session, de les remettre électroniquement au service du cheminement scolaire. Donc, au lieu de compiler les résultats scolaires dans un fichier Excel, le professeur entre ces résultats et les publie à ses étudiants au moment jugé opportun. La simplicité du système fait en sorte que le temps épargné pour faire cette gestion est considérable. Par ailleurs, seule la note finale est acheminée au service du cheminement scolaire. Les résultats compilés sont archivés dans le système et demeurent accessibles aux professeurs dans le futur. L'utilisation du module se fait en quatre étapes. Construire la grille d'évaluation, entrer les résultats des activités d'évaluation, consulter le sommaire des évaluations et, finalement, remettre les notes finales au service du cheminement scolaire. La première étape à réaliser en début de session est donc de construire la grille d'évaluation à partir de ce qui est convenu dans le plan de cours. On va donc sélectionner « Grilles d'évaluation » dans le menu « Notes d'évaluation ». Dans la page qui apparaît, vous retrouvez des instructions qui peuvent compléter cette présentation. Une des options possibles est d'utiliser une grille d'évaluation existante en important une grille produite dans une session antérieure ou en important celle qu'un autre professeur de votre discipline aurait partagé en cochant cette case. La grille d'évaluation se construit dans ce carré bleu en ajoutant une à une les évaluations prévues jusqu'à ce qu'on atteigne 100 points. En bas du carré, on voit qu'il est possible d'ajouter soit une évaluation, soit une catégorie. Les catégories permettent, lorsqu'on les utilise, d'associer par exemple trois examens à la catégorie « Théorie ». Ainsi, dans le sommaire des évaluations, vous aurez la moyenne pour chaque catégorie, ce qui facilitera le suivi des résultats des étudiants. Des catégories ont été définies par défaut, comme « Théorie », « Laboratoire », etc. On peut cependant en ajouter de nouvelles. Par exemple, supposons qu'on veuille ajouter la catégorie « Stage ». On clique sur « Ajouter une catégorie ». On tape ensuite « Stage » comme titre. Par défaut, le poids sur la note finale est coché à « Poids calculé en fonction des évaluations présentes dans cette catégorie ». Ce qui signifie que le nombre de points sur 100 pour la catégorie s'ajustera selon le total des points des évaluations associées à cette catégorie. L'autre option permet de fixer le poids de la catégorie, mais fait en sorte que chacune des évaluations aura le même poids. Par exemple, si j'ai trois examens dans la catégorie « Examen » et que je fixe la pondération à 60 %, chaque examen aura un poids égal de 20 %. Pour ce qui est des règles spéciales concernant une catégorie, la première vise à permettre le double seuil. Dans les programmes techniques, il faut que le passage du cours soit lié à la réussite d'une activité d'évaluation qui compte pour moins de 60 %. Par exemple, la réussite du cours exige que pour la catégorie « Stage », qui compte pour 40 points sur la note finale, l'étudiant obtienne un résultat de plus de 60 %. Pour appliquer cette règle pour « Stage », je dois donc cocher ici « Sélectionner 60 » dans le menu déroulant et choisir soit que sa note finale ne pourra dépasser 58 ou que la moyenne de la catégorie deviendra la note finale. La deuxième règle spéciale permet de faire en sorte que si j'associe à cette catégorie plusieurs activités ayant le même poids, le système pourra ne tenir compte que des mieux réussis. Par exemple, je demande 7 exercices comptant pour 2 points chacun. En sélectionnant « De ne pas tenir compte des 2 moins bonnes notes obtenues dans cette catégorie », le système retiendra les 5 meilleures notes sur 2 points pour un total de 10 points pour la catégorie. Je peux maintenant sauvegarder la nouvelle catégorie « Stage » en cliquant sur « Ajouter ». Dans la liste des catégories apparaît maintenant « Stage ». Nous allons maintenant ajouter une évaluation. Je donne un titre à l'évaluation. Je sélectionne la catégorie à laquelle je souhaite l'associer. J'inscris sur combien de points je vais faire la correction. Par exemple, je peux corriger sur 100 et vouloir que la note soit ramenée sur 20. Dans ce cas, j'inscris 20 dans « Poids pour la note finale ». Le système fera automatiquement la règle de 3. En inscrivant une date pour cette évaluation, elle sera automatiquement inscrite dans le calendrier Léa de l'étudiant. Si tous ses professeurs inscrivent des dates aux évaluations, l'étudiant verra dans son calendrier toutes les activités d'évaluation en provenance de tous ses cours. Un avis dans le bas de la fenêtre nous informe qu'au moment de la saisie des résultats, il sera possible d'ajouter une ou plusieurs colonnes de points bonis ou de pénalités propres à cette évaluation. Je clique finalement sur « Ajouter ». Un message en haut de la fenêtre confirme que l'évaluation a été ajoutée dans la catégorie « Théorie » et que le poids total de toutes les évaluations est maintenant de 20 %. Il s'agit maintenant de répéter l'opération pour toutes les activités d'évaluation prévues. Après la dernière évaluation, le système confirme que 100 % est atteint. Notez qu'il est possible de modifier les paramètres d'une évaluation en cliquant sur le nom de l'évaluation. Cependant, il n'est pas possible de modifier la pondération d'une évaluation lorsque les résultats sont enregistrés. Allons maintenant voir une grille déjà complète pour un autre cours. On voit que les évaluations ont été associées à des catégories. On peut modifier l'ordre d'affichage en utilisant les flèches d'ordonnancement. Les évaluations classées de haut en bas seront présentées de gauche à droite dans le sommaire des évaluations. Maintenant que la grille est complète, on peut entrer des résultats. On sélectionne donc « Entrée des résultats » du menu « Notes d'évaluation ». La fenêtre qui apparaît est semblable à celle de la grille d'évaluation. En cliquant sur une évaluation, apparaît la fenêtre de saisie des résultats. Vous remarquez dans ce cas que la note de correction est sur 100 points telles que définies dans la grille de correction. On va maintenant entrer les résultats et ensuite cliquer sur « Sauvegarder ». La touche « Entrée » permet de passer à la case d'en dessous. Dans le bas de la page, on remarque que la diffusion des résultats peut être différée. Par défaut, le système publie les résultats. Il est normalement préférable, pour des raisons que vous devinez, d'attendre d'avoir inscrit tous les résultats avant de les publier. Il est aussi possible de publier les résultats sans la moyenne du groupe. Si vous n'inscrivez pas de résultats pour un étudiant, il sera considéré comme exempté de cette évaluation. Dans ce cas, au moment de la remise, le système vous demandera s'il est normal qu'il n'y ait pas de résultats pour l'étudiant et vous permettra de reporter sa moyenne pour les autres activités sur 100. Si un étudiant n'est pas exempté, vous devez donc inscrire 0 comme résultat. Remarquez qu'après une sauvegarde ou un clic sur la calculatrice, la moyenne, la médiane et l'écart-type sont calculés. Vous pouvez aussi visualiser graphiquement la distribution des résultats en cliquant sur l'histogramme. Un commentaire peut être laissé à un ou plusieurs étudiants concernant cette évaluation. Pour l'étudiant, ce commentaire apparaîtra sous son résultat. Si, par exemple, je souhaite que les étudiants ayant un résultat inférieur à 60 % me rencontrent, je peux laisser un commentaire « Passe-me voir ». Dans la liste des étudiants, je sélectionne ensuite les étudiants concernés. L'icône de commentaire est maintenant en jaune pour ceux qui recevront un commentaire. En passant sur l'icône avec la souris, je peux visualiser le commentaire laissé. Finalement, il est possible d'ajouter une colonne « Points de boni » ou « De pénalité » à cette évaluation. Par exemple, si je souhaite donner un bonus de deux points à ceux qui ont adéquatement cité leur source, j'ajoute une colonne « Points boni ». Le bonus s'additionne maintenant à la note. Maintenant, allons voir comment ces résultats s'affichent dans le sommaire des évaluations. Je sélectionne donc « Sommaire des évaluations » dans le menu « Notes d'évaluation ». Le sommaire des évaluations affiche les résultats pour l'ensemble des évaluations. Si on souhaite modifier un résultat, il faut retourner à la fonction « Entrée des résultats ». On remarque au départ que les évaluations sont identifiées par une légende avec des chiffres et des couleurs afin d'alléger les entêtes de colonnes. On voit aussi que les évaluations sont regroupées selon les catégories définies au départ dans la grille d'évaluation. La colonne « Étudiants exclus des fins de calcul » à l'extrême droite permet d'exclure du calcul de la moyenne les étudiants qui ne fréquentent plus le cours et qui n'ont pas abandonné avant la date prévue à cet effet. Après avoir exclu des étudiants, il faut cliquer sur « Sauvegarder les modifications ». Par défaut, les résultats sont de couleur noire. Ils tournent cependant au bleu à mesure que les étudiants consultent leurs résultats. Vous pouvez ainsi voir qui a consulté son résultat. En cliquant sur le « Matricule », vous pouvez visualiser ce que voit l'étudiant dans la mesure où vos résultats sont publiés. Comme dans « Entrée des résultats », vous pouvez visualiser la distribution graphique des résultats. Finalement, vous pouvez imprimer une copie du sommaire des résultats pour garder une archive papier à la fin de la session. Il est aussi possible d'exporter le sommaire vers une version Excel. Maintenant, voyons comment faire la remise des notes finales à la fin de la session. Normalement, cette fonctionnalité n'est accessible qu'au début de la période prévue à cet effet. Je sélectionne « Remise des notes finales ». Je sélectionne ensuite un groupe dont les évaluations sont complètes. Dans le menu circulaire, je clique sur « Remise des notes finales au collège ». Dans la page qui apparaît, vous serez avisé si des résultats sont manquants pour certains étudiants. Si vous ne souhaitez pas exenter ces étudiants, vous devez aller inscrire le résultat via « Entrée des résultats ». Dans le cas contraire, le système fera la moyenne avec les autres évaluations. Par ailleurs, si vous avez défini une règle spéciale comme un double seuil dans une catégorie et que cette règle s'applique à un ou plusieurs étudiants, les noms apparaîtront sous un avis. Vous aurez alors le choix soit de reporter les moyennes calculées avec la règle au formulaire de remise des notes finales ou d'aller directement au formulaire sans appliquer la règle. Une fois au formulaire qui vous présente la liste des étudiants avec la note finale, vous pouvez éditer cette note ou inscrire « IT » dans la case Remarques pour une situation d'incomplet temporaire. Incomplet temporaire signifie qu'une entente a été convenue avec l'étudiant pour une évaluation manquante ou incomplète. Dans ce cas, vous devrez remettre la note finale au service du cheminement scolaire via le formulaire imprimé prévu à cet effet. Finalement, l'inscription de votre mot de passe agit comme signature pour la remise finale avec le bouton « Remettre au collège ». Voilà qui termine cette capsule de formation sur le module « Notes d'évaluation ». Vous pouvez obtenir de l'aide concernant l'utilisation de l'ÉA en contactant le personnel du foyer des technologies éducatives dont les coordonnées sont affichées à l'écran. Si vous avez de la difficulté à accéder aux listes de classes, contactez les personnes responsables de l'organisation scolaire dont les noms apparaissent à l'écran. Bonne session!